Yo les amis, c'est PixelMarizou, donc bienvenue pour la suite de nos aventures, hein, donc bienvenue sur l'épisode numéro 4 ! Euh... allez c'est parti ! Donc rappelez-vous, hein, dans la fin du troisième épisode, on venait tout juste, eh bien, de voir Napoléon Bonaparte, futur emploi de France, hein, eh bien, partir en calèche, alors là, alors eux ils vont pas me faire chier bien longtemps, eux, hop, c'est bon, ni vu ni connu, je t'embrouille, comme j'aime bien dire, à l'Arche, Marion, alors, l'ombre du passé, séquence 13, mémoire numéro 3, ah oui, récompense, 10 000 quand même, 10 000 francs ! Et non ! Elise ! Attends, Elise ! Arrête ! Euh, ouais ! Bah... J'ai envie de dire, vive les bugs ! Qui es-tu ? Je n'ai volé que quelques sous ! Prends-les ! Je vous cherchais, monsieur. Merci d'avoir amené Léon ça à ça. Y'a pas de quoi. Bonne chance avec lui. J'ai eu un fils, jadis. Je suis navré. Non. Il est vivant. Je l'ai abandonné. J'ai ouvert l'orphelinat après. Une belle preuve d'amour. Parfois, l'amour est une prison, je l'ai appris à mes départs. Ma... Ma vraie vocation, c'est cette orphelinat. Léon m'a dit que vous auriez pu sauver la France. Les enfants. Mais par contre, moi, ça me spoil, parce que comme je vous ai dit, à l'heure... Madame Margot. Actuelle, je n'ai toujours pas fini le jeu, en fait. Je suis qu'à la séquence... L'orphelinat. Bon. Au pire, vous me direz, c'est pas non plus vraiment... Un spoil. C'est pas genre... Genre, on se marie avec Elise et on a un enfant qui devient... Louis 18, par exemple. Enfin, je dis n'importe quoi. Quoi ? Marché. Oh ! Petit homme. Je dois quitter la région dans trois jours. Et alors ? Avant de partir... Je vais voler cette carte. D'accord. Mais comment ? Tu as une carte ou un plan pour trouver le temple ? La liste des reliques. La peinture dans la grotte. Je savais que j'avais déjà vu ces assiettes. Elles sont dessinées ici. Mais il manque celle-là. Hé, je suis sérieux. Oh, moi aussi. Retrouve-moi en haut quand tu as retrouvé les deux autres. Mais il est bizarre, ce gamin. Les enfants. Ah, et bah... Les enfants, il sait quand même plus de choses que toi, hein. Alors, hein, s'il te plaît. Allez, c'est déjà fini ? C'est... Euh... La mission, c'était ça ? Ah bah d'accord. Alors, l'héritage de sujet. Au début, j'ai failli vous dire l'héritage de sucé, hein. J'ai cru voir un C, en fait. Alors... Les notes de Don Poirier. Les premières pages mentionnent trois pataines. Don Poirier indique l'emplacement de deux d'entre elles. La troisième a été perdue, évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Ce sont des clés menant à ce que cherche Bonaparte. Les découvertes de Don Poirier ne se limitent pas aux pataines. L'abbé Suger, ou Suger, je sais pas comment on dit, l'architecte de la basilique et évêque de Saint-Denis a construit son église au-dessus du temple de Saint-Denis, au lieu sacré abritant, selon lui, le pouvoir de Dieu. Suger a forgé une extraordinaire épée en forme d'aigle. Ah ouais, je pense qu'elle doit être super belle, en plus. Et l'a fait bénir par ce pouvoir qui lui a attribué une puissance miraculeuse. Don Poirier parle aussi de plusieurs notes entreposées dans de petites salles situées entre les deux tours de la basilique. Bon, alors je sens que cette vidéo va durer plus longtemps que prévue, parce que... Après ça va dépendre de la difficulté des énigmes, mais bon. C'est que j'aimerais pas trop passer trois heures dessus, quoi. Ah mais putain ! Tiens ! Tiens ! Tiens, bitches ! Ah bah c'est bon, on peut grimper plus haut. Comme le dit la chanson, allez plus haut ! Allez, ton Barnum ! Extrait des notes de Don Poirier. Alors, sujet... Était un homme de foi versé dans les secrets de France Ciel, jadis appelé Saint-Denis. Et faire fidèle machin, blablabla, 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 blablabla... Allez. Par contre j'espère qu'il faut pas vraiment tout lire, parce que du coup moi je suis pas dans la merde. Au pire, vous les amis, je vous invite à faire pause, si vous voulez vraiment lire... Aux quatre coins de Franciade. Ok. Bah ça fait bizarre, Franciade, comme nom. Retrouvez ses rouleaux et suivez les étapes menant au symbole de sujet. Chaque fois qu'un symbole sera découvert, il apparaîtra sur le mur de la tour. Pour collecter les symboles pour résoudre le mystère de l'héritage de Suger. Bon. Ah mais d'accord. Ok, y'en a un ici. Euh... C'est quoi ça ? Ça brille. Ça brille comme de l'or. Ou comme des diamants. Vous avez déjà cette mission en cours, voulez-vous remplacer... Euh... Non, j'ai pas de mission en cours. Alors, gardant, observant, couvent cornu... Parmi les monstres, sur le temple de Dieu encerclé, blabla. Alors, deuxième énigme. Mon regard... Ah mais dégager les entrées du dossier. Alors, bon. Je crois qu'on va lire après parce que... Mon regard obséquieux sur l'avant-poste du seigneur. Le reflet de l'étoile à son zénith. C'est bon. Oh, c'est beau. Euh... Ouais, nan. Je vais pas tenter le saut de la foie parce qu'il y'a pas de... Il y'a pas de botte de foie, en fait. C'est bien, mon Arnaud, c'est bien. En fait, c'est un petit peu les... Les énigmes de Nostradamus. Ah nan nan, vous c'est bon, lâchez-moi. C'est ce qui s'appelle bondir, de toi en toi. C'est ce qui s'appelle bondir, de toi en toi. Ah, il est là. La dame des portes à sa portée. L'enfer attend votre fléau. Le nombre du diable. Bah, le nombre du diable, c'est 666. Je crois. Euh... Nan. Ah, je... Allez, non. Un instant. Un instant. Mal Directipé. Ben, je va. Bon, ben c'est parti. On va faire la deuxième relique. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Non, mais tombe pas. Heureux les amis, alors désolé pour la petite coupure. Allez, c'est parti. En fait, si vous voulez tout savoir, ma copine vient de rentrer, c'est pour ça. Donc voilà, du coup j'ai dû couper un petit peu l'enregistrement. L'enregistrement, pardon. Ah mais il est là. Eh, tu vas mourir ! Je suis toujours là ! Eh, tu vas mourir ! Je te tiens ! Tu es à moi ! C'est bon ! Est-ce que tu pourras retrouver ta merde ? Mais les quais sont de l'autre côté ! Oh, tu ne l'as pas ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tiens, prends ça ! Tiens, prends ça ! Et voilà ! Et voilà ! Alors, accepter et suivre ! Alors, première énigme, j'ai vu plus de révolution, surplombant champs et marais, enfin champs et marais, que de croix divine, y animé dans la brise. Je crois que c'est par là, ouais. Eux, par contre, j'ai un petit peu les lâcher. Ah, je t'ai retrouvé ! Ah, tu n'iras pas loin, chien ! Un poisson de rêve ! Non ! Grève ! Et voilà ! Je récupère un petit peu ma vie... Ah merde, j'ai plus de... J'ai plus de... J'ai plus de... De remède. Et voilà, reflet de grandeur, stable dans son mouvement, sur cette forme si pure, son fils est endormé. En fait, je suis un petit peu trop vite. Donc, je ne t'ai plus vraiment barde, je t'impeintais. Un petit peu vien c'est petit, mais sans moi... Hmm. Et voilà, je crois qu'on a fait, et oui. Bon les amis, vous savez quoi, je vais mettre fin à cet épisode, au final franchement les inigmes ça a été, c'était presque du donné, donc je vous retrouve pour la suite de nos aventures, salut !